Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce mercredi 23 octobre direction l'hippodrome d'Agin pour un grand prix très intéressant ce sera la première course du programme le grand prix de l'agglomération d'Agin pardon je vais y arriver une épreuve du circuit des grandes épreuves du sud-ouest une course européenne d'un bon niveau avec des chevaux âgés de 6 à 11 ans il n'a pas gagné 350 000 euros voilà il y aura 15 concurrents au départ en lice sur 2625 mètres avec un recul de 25 mètres pour les 5 plus riches une épreuve qui est prévue aux alentours de 13h55 dans cette compétition qui est d'un bon niveau comme je l'ai dit j'ai priorisé le deuxième poteau en tout cas pour mes choix prioritaires à commencer par le 13 Happy Giudelini je pense vraiment que Yannick Henry est très bien armé avec ses deux concurrents pour ne rien vous cacher je les ai retenus en tête les deux 13 et 15 pour moi le 13 Happy Giudelini déjà il est très régulier il est performant défier des 4 pieds alors c'est vrai qu'en dernier lieu à Marseille-Borelli on s'attendait un petit peu mieux de sa part il était défier des 4 pieds après une course de remise en route qui était très correcte et malheureusement il n'a pu faire mieux que 5ème maintenant il manquait peut-être d'une vraie course en tout cas c'est un cheval qui termine sur le podium une fois sur deux quasiment qui est certainement en retard de gain il n'a couru même pas 50 fois depuis ses débuts je trouve vraiment qu'il a un beau profil il est défier des 4 pieds il est confié à Mathieu Abrivar avec qui il réalise de très très belles tentatives en général donc attention je pense qu'il est capable de remettre entre guillemets les pendules à l'heure et de s'imposer j'ai retenu comme je l'ai dit le numéro 15 également son compagnon de boxe Gardner Chaud clairement il a été préparé pour cette course il a associé Alexandre Abrivar il est défier des 4 pieds après deux parcours de remise en route il est idéalement engagé c'est lui le plus riche au départ puis surtout il a quand même des titres à faire valoir lors de sa dernière tentative avant d'avoir arrêté quelques semaines il terminait 9ème mais bon Arley Gemma c'était une course A Hannibal Tuileries Guinness d'Airfraie auparavant 5ème du prix de New York à Anguin derrière Galiléo Bello Bordeaux S enfin voilà des chevaux d'un autre niveau il a vraiment couru face à des très très sérieux clients et c'est vrai que là l'opposition est dans ses cordes pour moi le fait de l'avoir préparé pour cette course ça signifie qu'il est prêt et qu'il va certainement lutter pour les premières places derrière ces deux là 13 et 15 je suis parti au premier poteau avec le numéro 7 j'ai pris l'option de retenir Hulke de Thillard parce qu'il est très régulier ce numéro 7 c'est vrai que depuis maintenant le début de l'année mis à part une course de rentrée où il a terminé 7ème il a toujours terminé dans les 5 premiers et c'est vrai que lors de ses 3 dernières tentatives il était défier des 4 pieds ce qui n'avait jamais été le cas ce qui est ça aussi assez rare pour un cheval de 7 ans 3 tentatives pieds nus 3 podiums donc voilà alors oui il monte de catégorie il y a de l'opposition mais il est bien placé en tête il est régulier il est bon droitier il a beaucoup d'atouts dans son jeu en plus il est associé à Franck Nivard qui est du déplacement dans le sud-ouest à l'occasion de cette belle reunion il y aura le 47ème prix du sud-ouest un grand prix du sud-ouest notamment qui sera support de pic 5 avec Étonnant ou Curberry en tout cas pour en revenir à notre quintet ce numéro 7 Hulke de Thillard fait preuve d'une telle régularité qu'on est obligé de l'accorder un très large crédit et pour moi c'est vraiment une très bonne base ensuite j'ai retenu en 4ème position le numéro 9 Happy Dubois qui est en forme enfin qui vient de décevoir pardon il est en forme il est régulier en général mais c'est vrai que sa dernière sortie à Durtal il ne faut vraiment pas lui en tenir rigueur auparavant il avait montré sa forme en terminant 2ème sur l'hippodrome de Cholet un très bon droitier et en plus qu'il a pour lui non seulement d'être associé à David Becker mais lorsqu'il vient dans la région ça se passe en général plutôt bien on l'a vu début septembre du côté de Beaumont-de-Lomagne terminé 3ème d'un quintet auparavant il avait également fait l'arrêt d'Arroyant-la-Palmire je regarde je reprends un petit peu ses performances à Beaumont-de-Lomagne l'année dernière en fin de saison il avait fait l'arrivée donc voilà en général lorsqu'il fait le déplacement dans le sud-ouest ça se passe plutôt bien le fait d'être associé à un pilote aussi confirmé que David Becker avec lequel en plus il a déjà bien fait ça rajoute un petit peu et puis l'engagement en tête il a tout pour plaire pour moi mis à part sa dernière sortie qui est un petit peu déçu il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus et le reprendre en confiance ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 14 Girolamo un cheval qui lui est en forme pour le coup puisqu'il va terminer 4ème devant Apigio de Ligny donc la ligne est bonne c'était à Marseille sur un parcours de vitesse c'est un cheval qui lorsqu'il est déféré des 4 pieds se comporte en général très bien voilà c'est un ancien pensionnaire de Sylvain Roger qui a maintenant évolué sous la ferrule de Pierrick Lemoye depuis un moment toujours est-il que c'est un cheval de qualité il l'a prouvé à plusieurs reprises il est dans sa catégorie pour moi défaire des 4 pieds il est logique de lui accorder un certain crédit mais je le vois plutôt pour une 3, 4, 5ème place ensuite j'ai retenu en 6ème position l'As, Idole d'Ourville alors oui c'est la moins riche mais sa récente fin de course a beaucoup séduit du côté d'Anguin c'est une jument de qualité maintenant elle est compliquée il lui arrive de se montrer fautive régulièrement d'ailleurs elle a eu du mal à retrouver la bonne carburation cette année mais c'est le cas en tout cas sa dernière sortie montre qu'elle est sur la bonne voie et puis surtout elle a couru une seule fois à Agen c'était l'an passé dans le Prix de Toulouse et elle s'imposait avec Manu Criado qu'elle retrouve dans cette épreuve donc franchement malgré son statut de petit poussé je trouve qu'elle a vraiment des arguments à faire valoir une belle carte à jouer si bien entendu elle se montre appliquée ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 11 Gold de Dokkan, j'aime bien son profil alors en dernier lieu il a terminé 6ème à Beaumont de Lomagne c'était pas si mal que cela la fin de course était bonne et puis surtout ce que j'aime c'est ses statistiques à Agen il a couru à 5 reprises à Agen et en 5 tentatives à Agen il compte 3 victoires, 1 deuxième place donc voilà, mis à part en 2023 il y a un an et demi environ une 7ème place dans un très bon lot il a quand même toujours fait l'arrivée sur cette piste notamment sur ce parcours et il est bien plus efficace des ferrées des postérieurs voilà l'engagement est pas extraordinaire il rend 25 mètres mais si ça se passe bien et qu'il arrive à trouver les bons dos pour se rapprocher attention il est capable d'afficher une petite cote à l'arrivée de ce quintet et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 3 car du Beryl que je reprends en confiance c'est vrai qu'il a été disqualifié en dernier lieu du côté de Marcel Borrelli d'ailleurs il était déféré des 4 pieds la dernière fois là il est seulement plaqué des 4 pieds alors est-ce que... non il est déféré, excusez-moi il est déféré des 4 pieds encore une fois il était annoncé plaqué finalement il a sans doute eu des bons pieds puisque son entraîneur a décidé de le déférer des 4 pieds ce qui n'était pas forcément prévu à la base toujours est-il que c'est un cheval qui a des références il avait terminé 4ème d'un quintet derrière Happy Dubois à Beaumont de Lomagne courant septembre donc voilà je pense qu'au premier poteau il est à peu près dans sa catégorie il a des références à faire valoir et si ça se passe bien il peut lui aussi accrocher une place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 2 Forest Gumpset qui lui est plaqué des 4 pieds par contre pour la première fois ouais c'est pour la première fois il a déjà été plaqué des antérieurs des fers et des postérieurs mais jamais totalement plaqué des 4 pieds en tout cas il vient de terminer 2ème du côté de Beaumont il y a 10 jours de cela en étant juste plaqué des antérieurs là on plaque aussi des postérieurs ça signifie qu'on lui donne un petit peu plus de marche pour espérer monter de catégorie avec bonheur il faudra quand même qu'il sorte le grand jeu pour espérer prendre une place mais en tout cas il fait partie des nombreuses possibilités c'est loin d'être un interdit on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 15 le 7 le 9 le 14 l'As le 11 et le 3 et en cas de non partant le numéro 2 en conseil de jeu je vous l'ai dit pour moi les 2 pensionnaires de Yannick Henry le 13 à Piggio de Ligny et le 15 à Gardner Chaud ce sont vraiment 2 concurrents à suivre en confiance tout comme le numéro 7 Hulk de Thillard il fait toutes ses courses il est de nouveau des 4 pieds bien placé en tête pour moi il a tout pour plaire avec Franck Nivard donc 13, 15 et 7 pour moi ce sont 3 bonnes bases après voilà la course reste quand même à prendre avec des pincettes c'est des courses qui peuvent parfois être pièges notamment sur des hippodromes de province comme cela en tout cas au papier ce sont vraiment 3 candidatures qui me plaisent tout particulièrement on va se quitter là-dessus moi je vous remercie de m'avoir suivi une nouvelle fois pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos on se retrouvera jeudi du côté d'Auteuil le prix Montgomery normalement qui sera support de Quintet une très belle épreuve en attendant je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous bye bye